...de refuser la défaite. La résistance n'a pas d'autre raison d'être que la lutte quotidienne s'en fesse intensifier. Cette mission de combat ne doit pas prendre au sein à la libération. Aussi, les représentants des organisations de la résistance, les centrales syndicales du parti ou torrents politiques groupés au sein du CNS, les libérants en assemblée plénière le 15 mars 1944 ont depuis décidé de suivre sur le programme suivant. ...offrir la possibilité effective pour tout le monde en français de bénédiction de l'instruction d'accueillir à la culture, la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de la France. Le 24 mars 1944, alors que dehors, la guerre, la peur et l'obscurantisme faisaient rage, j'ai décidé de naître. Ce que je venais d'entendre m'avait donné envie de vivre, le goût de croire en un avenir meilleur. Parce que je savais que l'humanité allait reprendre au travers de ceux qui se battaient sans jamais cesser d'y croire. Je suis née ce jour-là parce qu'on me proposait un monde différent, un monde de liberté, de parole, de pensée. Un monde d'association, d'entraide, un monde où recréaient ensemble les nouvelles valeurs de demain. Ces valeurs tant connues d'égalité, de liberté, de fraternité, mais tellement mises à mal pendant cette guerre terrible. Je suis née ce 24 mars 1944 dans un monde en mouvement. Un monde qui allait, en construisant des lieux pour la jeunesse, chasser l'ignorance et l'individualisme. Je suis née parce que ce jour-là sont nées avec moi les fondements de structures appelées maisons des jeunes, dont l'utopie de laïcité ouverte d'institutions pour la base d'une éducation populaire venait éclairer ces époques longtemps obscures. Et parce que je fus couvée d'amour, me nourrissant d'un désir de changement, j'ai grandi. Et ces structures, comme moi, grandirent aussi. Elles grandirent en une fédération française reconnue par l'État. En 1968, j'ai 24 ans. Âge de l'engagement, des questions sur mon devenir en tant que femme. Et c'est en tant que femme que je me suis battue. Pour libérer le sexe mais aussi les idées. Pour avancer, toujours avancer. Et les MJC comme moi se sont battues, pour avancer. Devenant des maisons pour tous, sans distinction de sexe, d'âge et d'origine. Parce que l'avenir et l'utopie étaient maintenant plus forts, défendant une égalité entre tous les hommes, quel que soit leur âge, leur sexe ou leurs couleurs. Parce que l'avenir était maintenant plus large, plus gourmand, avec la différence. Et c'est parce que le monde change que les MJC se transformèrent, encore. Attachant désormais aussi à leur action une dimension culturelle. Parce que la culture n'a de sens que si l'on donne aussi d'autres choses à voir que ce que l'on nous vend. C'est ainsi que les MJC ont commencé à défendre une scène alternative. Proposant une autre vision du monde. Se constituant, en espace libre, à une autre parole. Une parole de l'autre. Aux idées nouvelles. A la critique aussi. Comme celle des politiques sociales et culturelles mises en place par l'État. Parce que de la jeunesse naît la contestation, l'envie de changement, les MJC prirent position pour cette jeunesse, l'aidant à mettre en place son utopie d'un monde toujours plus fort. Mais comme moi, jeune de l'époque de cette révolution, les MJC ont vu venir un lendemain qui déchante, avec son lot de régressions et de désillusions. L'État décide de nous couper les vivres, à nous jeunesse, à elle, structure de la jeunesse. Alors, de 1977 à 1983, il faut trouver d'autres solutions. L'alternatif, encore, toujours. Les fédérations régionales des MJC prennent sous leur aile la jeunesse de France, pour ne pas l'abandonner. Elles retrouvent ainsi un foyer, une famille, mais cette famille est éclatée en autant de petites MJC, gérées régionalement, et non plus par la nation toute entière. Car l'État perd doucement pied dans ce qu'il a construit, et les milieux populaires sont encore délaissés. Alors, en 1980, on se bat, pour les origines, les fondements. Parce que les choses ne sont jamais acquises, et qu'il faut savoir revenir à la racine, pour se souvenir, pour ne rien oublier, pour ne pas reproduire. Parce que l'on sait que les bases d'aujourd'hui sont les fondations du solide de demain. Et c'est ainsi qu'à l'aube du XXIe siècle, les MJC reviennent à leur valeur d'éducation populaire. Mais l'avenir s'assombrit. La crise commence à prendre place, goinfre qu'elle est, et la peur, l'obscurantisme et le repli sur soi refont encore surface. Il faut se battre, encore plus fort, pour l'utopie, elle qui est si fragile. Et les MJC se transforment encore, se constituant désormais comme des acteurs d'une économie sociale et solidaire. Une autre économie que celle qu'on nous propose, que celle des solitaires. Une utopie, tout ça, dirait ses détraqueurs. Et pourquoi pas ? Aujourd'hui, je suis vieille, j'ai vécu. J'en ai vu des combats, des victoires, des changements, des promesses non tenues et de l'espoir encore. J'avoue n'avoir aucune certitude quant à l'avenir des choses, à l'heure où je vous parle. Mais je sais cependant une chose. Comme ce 24 mars 1944, alors que dehors tout était noir, il y a des gens pour y croire toujours. Et pour croire si fort en l'avenir du monde, que de cet espoir sont en train de naître des milliers d'autres enfants qui, comme moi, s'attelleront à construire le monde de demain. Avec pour protection les maisons des jeunes, quoique devienne leur nom. Car leur seul nom, c'est Utopie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada